Co-animateur de Télématin, Thomas Soto a fait une révélation pour le moins étonnante sur son métier. Tous les jours dans Télématin, la quotidienne matinale de France Télévision, aux côtés de Julia Vignali mais aussi à l'animation de l'émission d'actualité RTL Soir ou encore Joker du 20h de France 2, Thomas Soto est sans aucun doute une personnalité incontournable de l'audiovisuel. C.I.S.T. a ce titre qu'il est ce week-end de l'invité dont refait la télé, l'émission de RTL présentée par Eric Dussard. L'animateur de France 2, qui a l'habitude de se préparer à tourner un certain nombre d'émissions, s'est confié aux journalistes sur ses rituels essentiels avant le travail, d'abord, une banane tous les matins. Mais aussi, le brossage de dents, en radio comme en télé, j'ai l'impression que je suis pas prêt si je ne me suis pas lavé les dents. Je pense que certains sites en feraient quelque chose. Et puis en même temps, l'hygiène buccodentaire s'y esti pas mal. Le mec le plus crispé s'y esti ensuite que l'animateur a avoué ce qu'il avait en horreur. Une révélation étonnante de la part de l'ancien présentateur de compléments d'enquête, je suis tétanisé par les séances photos. Je suis tétanisé. S'y esti marrant. Un paradoxe en tant qu'homme de télévision que Thomas Soto explique aisément, je suis le mec le plus crispé, je suis le cauchemar des photographes. Je suis le mec le plus crispé du monde face à un appareil photo. Je sais pas. J'ai très très souvent la tête de CN sur les photos. Il faut pourtant bien préciser que, chose étonnante dans ce cas de figure, la caméra ne lui fait pas peur, pas du tout, confirme-t-il à l'animatrice Jade. J'ai jamais vu ça la caméra, si y esti mon ami. On se parle, on se connaît. Parce que ça bouge, parce que si y esti la vraie vie en fait. Et d'ailleurs quand on fait des séances photos pour telle ou telle émission, je demande toujours au photographe, me demande pas de poser, shoot, shoot, shoot. Nikos a voulu me shooter et au début il me dit j'ai jamais vu ça. Si y esti le lapin pris dans les phares de la voiture. Tout ça serait en fait lié à la timidité de Thomas Soto, je crois qu'on est toujours un peu timide et je pense qu'on change jamais sa nature. Quand on commence à être timide, on l'est toujours. Après on arrive à contourner l'obstacle mais on ne change pas les rayures du zèbre, surtout à mon âge. A lire aussi des polémiques à la con, Thomas Soto s'agace dans Télématin et prend la défense d'Omarcy suite aux récentes controverses le concernant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501